bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière vous êtes avec amandine je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance intuitive et générale on va aller voir ensemble quels sont les messages des guides pour cette guidance collective donc prenez toujours ce qui résonne en vous c'est important et sans filtre c'est à dire ça doit vous parler tout de suite de la personne à laquelle on parle on pense voilà il n'y a pas de filtre en fait lorsqu'on parle de résonance excusez moi ça commence bien j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous alors là j'ai pris l'oracle de la graine d'amour j'ai mis le forum pour les énergies négatives et se protéger de ces énergies lundi 22 donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est déjà ouvert sur la plateforme de rendez-vous calendly vous avez le lien sous la vidéo alors là j'ai besoin d'avoir le panneau pour comprendre ce qu'on essaye de me dire j'ai des personnes qui se sentent seules j'ai des personnes qui sont effectivement célibataires qui souffrent de la solitude mais prennent la vie avec beaucoup de sagesse c'est à dire qu'on prend du recul sur ce qui s'est passé ce qu'on a vécu on médite en silence on se met dans une posture voilà de réflexion on se connecte à son intuition on fait place à plus de stabilité et d'ancrage on est à la recherche d'une sécurité intérieure ici donc une certaine paix intérieure c'est ce qui aujourd'hui est devenu en fait notre mode de vie on va dire on essaye de se connecter à soi et à se poser à ne plus être dans l'immédiateté ou l'intensité voilà on essaye de sortir en fait de l'ascenseur émotionnel donc ça c'est très bien on nous dit que les on est toujours entouré de personnes et ça c'est ça fait partie de la vie hypocrite j'ai certainement des personnes beaucoup de personnes qui sont entourées de personnes hypocrites pardon je me répète mais j'essaye de comprendre l'énergie ici et on nous dit non c'est pas le bon chemin les hypocrites c'est un peu qui qu'elle est dehors donc ils sont marrant les guides c'est un peu voilà laissez-les là où ils sont non aux gens faux non au commérage non au bavardage ça suffit on met ça derrière et on préfère la solitude aujourd'hui on préfère être seul plutôt que de mettre être mal entouré bien sûr on se sent seul dans le sens aussi abandonné on se sent pas compris on a on est comme sur une montagne et peut-être inaccessible pour certaines personnes voilà donc on est plutôt dans une position d'enfermement de d'isolement mais qui est voulu parce que on a la carte de la sagesse au départ pour trouver son équilibre intérieur et c'est peut-être le passage nécessaire qui ça nous invite ici à prendre de la hauteur par rapport à notre vie en général on nous parle de vous de peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur votre vision de l'amour quelle est votre vision de l'amour aujourd'hui après tout ce que vous avez vécu et d'en tirer des leçons sur peut-être qu'elle des erreurs qu'on a fait dans certains choix de peut-être avoir persévéré alors qu'il n'y avait pas tant de signes que ça peut-être qu'on ne sait pas écouter sur le chemin et que on est tombé dans le piège de l'amour manipulé voilà qui n'était pas sincère donc ici on s'est peut-être retrouvé dans des situations de triangulaire aussi donc on est en train de vraiment faire le point et on prend les choses avec beaucoup de sagesse donc là je vous dis bravo il y a vraiment un recul je ressens une paix une stabilité émotionnelle qui vous permet ici de rebondir sur tout votre écosystème de vie j'ai envie de dire parce que là on est vraiment dans la découverte voilà d'une d'un nouveau moi en fait votre version de vous même qui est bien meilleure après tous ces constats qu'on a croisé voilà dans la vie on a composé avec des des personnes qui n'étaient pas faites pour nous on a on a compris que bon voilà il y avait quelque chose en nous à travailler et que peut-être que ces personnes avaient déclenché quelque chose en nous qui devait être éteint parce que la résonance quelque part c'est ça en fait l'effet miroir c'est que quand on rencontre ces personnes elles appuient sur quelque chose en nous qui résonne par rapport à leur comportement à leurs défauts qui nous qui nous agacent donc il ya quelque chose qui qui va amener à définir bah qui on est par rapport à tout ça quel positionnement on a par rapport à tout ça les hypocrites on a les catégories donc et et chacun je voulais dire chacun à son chemin à son rythme et il ya aussi des personnes qui ne grandissent pas qui ne mûrissent pas parce qu'ils n'ont pas cette comme je disais toujours si vous me suiviez depuis depuis longtemps c'est qu'ils n'ont pas les diplômes pour ils sont pas équipés ils sont pas curieux de travailler sur eux et ça les regarde en fait donc à partir du moment où vous comprenez que ce n'est pas de votre responsabilité et qu'on ne peut forcer quiconque à effectivement faire son éveil sans qu'il ait son déclic et bien il faut laisser la personne faire son chemin peut-être que effectivement c'est pas le bon timing ici j'ai beaucoup de d'introspection de réflexion vers l'amour de soi c'est important on a enfin touché du doigt voir voilà compris la dimension de l'amour inconditionnel qui n'existe que envers nous mêmes l'amour inconditionnel envers une autre personne c'est pas possible puisque c'est toujours conditionné à il faut qu'il soit comme ça il faut que la situation soit comme ça voilà il ya toujours des conditions avec l'autre l'amour inconditionnel c'est que envers nous mêmes on a à travers ça a compris que la place de l'intuition est plus importante dans notre vie on a appris à l'écouter de sortir du mental et chacun effectivement à son cheminement là dessus parce que le mental nous fait toujours avoir des réactions qui sont pas en fait dans le bon sens qui nous amène pas les résultats dans le bon sens puisqu'on n'a pas lâché prise avec le mental on est toujours dans le contrôle de quelque chose et on appuie effectivement sur ce qui fait mal avec 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 l'ego tout simplement et l'intuition en fait ici on a appris à laisser ce mental de côté on a appris à lâcher prise sur certaines choses même si c'est minime et donc on est beaucoup plus connecté avec soi même on est beaucoup plus aligné donc ici le ressenti et le driver c'est l'intuition qui est la voix de l'âme et enfin on est connecté à notre coeur ça ouvre en fait la porte vers vers l'espoir et vous savez que tout est espoir si on si on perd l'espoir on est tiré vers le bas et voilà l'espoir c'est quoi de croire en quelque chose de plus grand que nous de croire en nos guides de croire au divin avoir la foi quelles que soient vos croyances confiance sérénité l'espoir c'est tellement important ça nourrit toute cette dimension d'amour inconditionnel de se dire que oui il ya certainement une personne que je croiserai un jour et après vous savez bien que la patience est intemporel mais si vous vous dites de manière négative déjà bon non toute façon voilà voilà un petit peu l'esprit vous n'allez pas permettre d'ouvrir la porte à l'espoir et à l'amour bien sûr en finale je vois certaines personnes peut-être pas toutes ça va pas parler à tout le monde qui sont en train de chercher ou sont entourés d'une famille d'amis voilà une famille d'amis moi je dis ça parce que parfois la famille n'est pas à juste titre la famille qui nous soutient et qui nous comprend donc ici c'est la famille d'amis d'âmes voilà tout simplement comme la connaître comme notre belle communauté et on essaie de tisser des liens avec ces personnes qui nous ressemblent ces personnes qui comprennent notre univers qui nous permettent d'être sincères loyal fidèle et on ressent un soutien qui est sans condition un soutien inconditionnel parce qu'on n'est pas dans le jugement dans ces cas là c'est très difficile de sortir de son moi c'est à dire d'être de sortir de son égoïsme personnel il n'est pas il n'est pas comment l'égoïsme c'est bon aussi pour nous qui sont qui sommes très axés à écouter notre notre coeur d'abord on est on est trop généreux par rapport aux vrais égoïstes qui eux ne pensent qu'à leur intérêt donc nous en fait on donne trop et c'est important d'avoir des personnes qui soient juste vrai qui vous disent la vérité en fait autour de vous ça c'est les vrais amis c'est pas qui sont un jour comme ça et puis instable un autre jour c'est pas possible ça ça c'est ça c'est pas des vrais amis les vrais amis on ne change pas fondamentalement notre nature les vrais amis avec qui on peut être soi c'est ce sont ceux qui ne vont pas abuser de nos faiblesses ou de nos défauts dès qu'on a le dos tourné dès qu'on se retrouve dans une situation qui sont qui n'est pas dans notre faveur en notre faveur et les amis nous protègent derrière notre dos moi je sais pas vous mais moi j'ai toujours je suis toujours j'ai toujours été comme ça je n'ai pas triché moi j'ai toujours été la même j'ai des amis d'enfance c'est plus de 30 ans que je connais donc et on est toujours pareil on rigole ensemble même si on se voit pas souvent malheureusement on n'est pas dans la même région mais voilà c'est ça les vrais amis en fait c'est que quel que soit l'espace temps on est les mêmes personnes parce qu'on change pas en fait le fondamental on sait on sait qui on est on sait écarté aussi les personnes qui va qui ne nous veulent pas du bien quoi simplement alors quelle est la suite parce que ça fait un petit moment je mélange là si j'en ai vu qui sont tombés c'est la petite blague du jour quelle est la suite pour ces personnes qui regardent la vidéo et là ça vous concerne directement moi je dis toujours on a toujours besoin d'une personne sage dans son entourage je fais un petit clin d'oeil à maman maman christiane et parce que c'est tellement agréable d'avoir des gens apaisants comme ça à peine on parle deux petites secondes ça y est ça fait un petit ouf on se pose voilà c'est important ou des gens qui sont joyeux de nature c'est aussi communicatif moi j'ai des personnes qui ont dû faire un véritable deuil en fait il ya eu il ya eu il ya un chagrin très mal vécu dans leur histoire dans leur parcours et on vous dit aujourd'hui bien que ce qui a été vécu a été inattendu que ça nous est tombé dessus sans qu'on le voit venir et bien je vous rassure aujourd'hui on vous dit tout va bien respirer ça pousse je vous ment pas voilà la carte elle le dit donc ne vous inquiétez pas c'est chacun à son rythme ces personnes sont des énergies du coup très lourdes à cause du passé à cause de ce qu'on a vécu qui est on n'arrive pas à s'en remettre mais ça pousse voyez ce que je veux vous dire c'est que c'est en train de germer il ya peut-être la petite graine a été posée et ça pousse à son rythme j'ai envie de dire entrer dans votre sagesse c'est vraiment le message de la guidance on parle de d'échanges alors il ya des personnes qui effectivement a peut-être arrive à bout de cette période de célibat il ya une possibilité de rencontre qui va être le point de départ de quelque chose d'assez sympa alors on me parle d'échanges peut-être que ça commence par des échanges des sms ça peut être aussi une relation à distance vous n'êtes pas dans la même région je vous donne quelques indications c'est là j'ai envie de dire c'est ici on a le on a cupidon qui qui fait son travail qui réunit deux personnes parce que c'est le bon moment voilà toutes ces personnes qui ont travaillé sur elle qui aujourd'hui sont sereines et ben sont sont prêtes voilà j'en veux dire elles sont prêtes pour la rencontre on a on a peut-être planté cette graine d'amour enfin ouais ouais et puis voilà l'ouverture se fait voilà on a envie de savoir la suite quand même parlons d'amour parlons d'amour l'amour il faut le fêter tous les jours effectivement cette rencontre s'annonce plutôt peut-être via les réseaux sociaux j'ai les réseaux sociaux alors soit les facebook et les trucs soit les sites de rencontre donc là il ya une certaine logique de bon sens on va dire pour rencontrer quelqu'un aujourd'hui c'est un peu plus compliqué donc sur internet on a le choix et je pense il ya beaucoup beaucoup de personnes qui sont sur les sites de rencontre justement on est face à la croisée des chemins et voilà on va avoir la sensation dans cette rencontre d'être un petit peu un ado on redevient un ado en fait et c'est un peu ça en fait quand on est amoureux on redevient ado parce que on se reconnecte à notre enfant intérieur qui s'amuse qui a envie de voilà de de prendre son envol de décoller de 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 rêver quoi voilà de rêver parce que heureusement sinon on tombe pas amoureux et on tombe amoureux parce qu'on lâche le mental il ya ça aussi un et ici voilà on parle de notion de flirt donc carpe d'y en bas on se fait plaisir peut-être que ça peut être un sex friend voilà ça peut s'arrêter là aussi ça peut être agréable mais pas pas la notion de sérieux en tout cas pour le moment je pense que ça peut être aussi un tremplin pour vous préparer à la rencontre sérieuse aussi vous savez si on sait pas s'amuser et gens quand je dis s'amuser c'est vraiment de prendre les choses avec légèreté tout en restant dans le respect bien sûr on ne joue pas on n'est pas des personnes qui jouent comme comme votre autre donc faut le sentir tout simplement vous faites vous confiance vous avez envie allez-y si vous n'avez pas envie écoutez vous c'est hyper simple vous cassez pas la tête je sais que bon si on est sur des sites de rencontre il ya des multi choix c'est difficile puis après il ya des addictions décroche pas quand on rencontre la bonne personne tout dépend en fait de l'intention qu'on va mettre dans cette rencontre avec l'autre alors est ce qu'on peut nous dire plus d'informations ça tombe alors j'aime bien l'orientation que ça prend c'est à dire qu'on va s'amuser au départ on va être plutôt dans le flirt on va plutôt être dans le sex friend pour certains certaines on va se laisser aller un petit peu voilà ça peut ne faire que du bien surtout que ça va dans le bon sens c'est à dire que on prend le temps de se connaître de se stabiliser de trouver l'ancrage de la relation et sans vous en rendre compte l'amour va mettre son grain de sel il va en fait faire naître de des vibrations c'est ça l'amour vous allez ressentir vibrer pour l'autre c'est pas pour rien qu'on le dit et vous allez comprendre qu'il ya un début de sentiment un début de papillon dans le ventre on dit qui va vous indiquer que vous tenez à cette personne et réciproquement parce que là c'est on est dans le même cercle d'amour qui est plutôt naissant on va se rendre compte en plus avec le temps ne vous pressez pas qu'il s'agit du vrai amour réciproque partagé et avec de beaux sentiments l'un envers l'autre magnifique vous voyez parfois effectivement si on n'essaye pas on peut pas savoir donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour rencontrer quelqu'un c'est la manière dont on va aborder la relation et la faire tourner et la développer avec le temps qu'est ce qu'on peut nous dire plus par rapport à cette relation c'est vrai que depuis pas mal de guidances on le voit venir on le voit venir ce vrai amour là c'est tellement véritable bah oui j'ai la carte du destin voyez j'ai la carte du destin ça peut être voilà ce qui doit arriver arrivera le déclencheur c'est effectivement tout le travail sur vous même que vous avez fait une fois que vous avez atteint cette cette légèreté qui a apporté par la sagesse tout simplement qui vous fait vivre les choses de manière sereine apaisée calmement vous allez pouvoir attirer et être prêt à avoir l'état d'esprit pour rencontrer quelqu'un même si c'est sur les sur internet parce que ce que vous allez dégager est beaucoup plus sain que lorsque vous ne vous êtes en confusion ou vous êtes agité ou vous ressentez la solitude donc vous précipitez pour rencontrer quelqu'un et essayer tous les sites aller au rendez vous voyez c'est pas la même démarche c'est pas la même intention quand vous êtes prêt vous avez l'énergie et la vibration donc la loi de l'attraction qu'est ce qu'elle fait elle vous rend attirante pour attirer la bonne personne quand on est perdu on attire les mauvaises personnes quand on est stressé c'est pareil donc toute votre énergie votre vibration vous allez créer en fonction la bonne résonance vous allez attirer la bonne personne avec votre nouvel état d'esprit votre nouveau moi donc attraction alchimie et vous devenez magnétique c'est magnifique et ben voilà on l'a la carte du lâcher prise il est temps de s'envoler de 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 lâcher 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 ce qui vous pèse voilà lâcher les croyances sur lesquelles vous vous appuyez encore il faut casser ces croyances en fait c'est comme la l'oeuf il faut le faut le faire casser en deux zen on vous dit et ben voilà après votre carte c'est lui il arrive il n'y a pas de hasard c'est très logique merci les guides il arrive il arrive pour toi et dis toi voilà c'est toi que je veux voilà moi j'aime bien les guidances comme ça aussi c'est pas que les idances négatives même si parce que l'énergie collective est négative donc ça sort comme ça mais heureusement qu'il ya des guidances comme ça aussi ça fait du bien on a effectivement quelqu'un qui a qui connaît son pouvoir de séduction c'est quelqu'un qui bah c'est pas un playboy mais bon je dis je dis il parce que je suis une femme c'est plus facile mais vous inversez bien sûr ça peut être une séductrice quelqu'un qui en fait tout simplement ici le sens c'est je sais que je suis beau je sais que je suis belle je sais que je plais voilà et donc j'en joue parfois où j'en joue beaucoup donc c'est un côté séducteur mais pas manipulateur j'ai la carte de la flamme jumelle donc ici ce destin là ce qui doit arriver arrivera c'est votre flamme jumelle qui se présente à vous donc voilà j'ai l'impression que c'est une connexion divine qui va vous rapprocher et on a bien cupidon qui qui fait son oeuvre et vous allez vous sentir très attiré l'un vers l'autre comme fusionnel et vous reconnaître en fait il ya un effet miroir aussi là de même longueur d'onde même résonance les guides vous disent de lever le bouclier de lever le bouclier pour permettre à la mort de se développer on vous dit respire je te protège la licorne vous protège donc c'est le divin ce qui n'existe pas ce qui ne se voit pas on vous dit que vous allez vous sortir de cette situation de lier à votre passé qui a connu tellement de tristesse de chagrin de déboire vous avez peut-être été en burn out parce que vous avez fait une thérapie pour vous en sortir pour chercher la solution ici pour résoudre en fait guérir de vos blessures et de ce que vous avez vécu ça a été très 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 lourd et bien bravo lui il vient à point nommé pile poil lorsque vous aurez atteint votre sagesse donc travailler travailler sur vous sur l'espoir sur l'amour voilà ce sont des vraies valeurs que vous devez restaurer et faites le nécessaire comme le recouvrement d'âme pour toutes les personnes qui vous ont volé votre énergie c'est c'est ça qui est chouette c'est que on peut récupérer ce qu'on a perdu ce qu'on ce qu'on nous vole c'est nous qui en avons la maîtrise aussi on est capable de fermer la porte à ses énergies je vous expliquerai tout dans le dans le forum alors quelques dernières cartes on y va et déjà 30 minutes déjà et ben voilà encore une allez encore une oh ben là c'est magnifique on a guérison voilà ici on est en état d'esprit de paix intérieure on atteint l'équilibre le calme il n'y a rien qui vient nous perturber ici on est bien et ben on est en pleine séduction la personne elle va vraiment vous faire la cour oui mesdames il va vous faire la cour cet homme c'est lui qui va venir vers vous qui va vous courtiser qui va tout faire pour vous plaire c'est lui qui va vous reconnaître je pense c'est pas vous 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 avez votre bouclier attention et ce bouclier là il sera à lever bien sûr petit à petit mais voilà il va il va il va savoir comment faire pour vous faire baisser les armes mais voilà ne confondez pas sa séduction pour moi n'est pas manipulatrice elle est juste pour vous faire plaisir ici on a compliment fleur galanterie donc c'est à vous d'accepter de recevoir aussi il ya une part de vous qui doit accepter d'ouvrir la porte et de de recevoir ses compliments pour se voir cette cette cour effrénée de ce de cette flamme jumelle qui vient vers vous on parle d'un beau voyage donc là suivez votre instinct votre coeur votre intuition ici on parle d'une nouvelle aventure qui promet parce que là on a deux billets d'avion donc voilà moi je vais m'arrêter là pour la belle la belle histoire d'amour qui s'annonce pour vous je vous ai dit un petit peu les conditions comment ça va se ça va se déployer tout ça c'est vraiment vous qui en êtes la clé plus vous vous libérez et plus il vient vers vous le destin attend juste en fait c'est c'est vraiment il attend juste que que ça y est vous vous libérez de tout ça l'un du passé pour enfin le laisser entrer dans votre vie parce que si vous êtes instable vous aussi au niveau émotionnel et que vous retombez sur des phases d'ascenseur émotionnel de haut haut et bas tant que c'est pas stable vous risquez de passer à côté de cette relation parce que celle ci on est en vrai amour inconditionnel d'abord on a une nécessité de s'aimer d'abord pour pouvoir accueillir recevoir et baisser les armes voilà bah j'espère que cette guidance vous a plu et que voilà vous vous êtes reconnus dans la situation plus ou moins ça peut être pas toute la guidance évidemment n'hésitez pas à liker à commenter à me dire n'hésitez pas et voilà je je suis vraiment super super confiante et ravie de cette belle guidance magnifique donc voilà et bien je vous embrasse je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et toujours prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye